Le roman s'ouvre sur la narratrice qui revient dans la maison de son enfance, qui est un presbytère, et un presbytère c'est le logement de fonction des pasteurs, et elle y retrouve sa famille, qui a la particularité d'être une famille néerlandaise qui habite en France depuis un moment, et qui exerce le métier de pasteur de génération en génération. Et on entre dans le livre par son regard à elle, et on va petit à petit entrer dans cet univers-là qui est assez étrange, et on va découvrir le monde de ce presbytère-là qui est en quasi huis clos. Alors, quel rapport j'ai à l'oubli, ça je ne sais pas. Mais je crois que le point de départ de l'écriture, c'était la démence de mon grand-père. Donc ça part d'un point de départ de ma vie, où mon grand-père a commencé à perdre la mémoire, et où j'ai essayé de consigner le plus précisément possible, en l'observant vraiment, ces moments-là qu'on passait ensemble, et en essayant de me concentrer aussi sur un nouveau monde, qui était très poétique dans le sens de transformation de son monde à lui, sur les mondes qui se construisent, plutôt que sur ceux que l'on perdait ensemble. Et après, ça s'est transformé, cette question de l'oubli, dans une manière plus générale, et qui a attrait à peut-être des questions inquiètes que moi j'ai sur le monde dans lequel on vit, sur l'oubli de nos histoires collectives. Et ça, c'était une question qui était centrale dans l'écriture, c'était en quoi est-ce qu'on peut croire encore dans ce monde-là qui ne fait plus trop sens par moments, et comment est-ce qu'on peut y croire collectivement. La place de la narratrice, c'est quelque chose que j'ai mis du temps à trouver, sa voix singulière et son regard singulier sur ce monde-là. Elle est celle qui ouvre le roman en y entrant, dans ce monde très clos, et elle est celle qui le clôt en en sortant. Et j'avais envie que ça soit un regard qui soit très observateur et très extérieur, pour mettre d'abord au premier plan les trois hommes de la famille, qui sont les personnages centraux, et puis pour aussi dessiner son portrait en creux, parce que je crois que ce livre parle d'elle et de cette position de celle qui est debout, et de celle qui porte. Oui, alors la question de la langue, elle est centrale dans le roman, et d'ailleurs il y a beaucoup de néerlandais dans le texte, parfois sans traduction, et c'est un travail à la fois, pour moi, sur l'absence, encore une fois, sur l'oubli, sur créer des trous dans la langue pour le lecteur français, qui ne comprendra pas tout, et en même temps c'est aussi un jeu sur le sens très poétique, par exemple il y a beaucoup d'expressions néerlandaises et françaises que je traduis dans le texte, et ça donne une couleur singulière aussi à cette famille de pasteurs. Ce qui appartient au jour, c'est un roman qui est écrit en fragments, et que ça, ça s'ajoute aussi à ce travail que je voulais faire sur l'oubli et sur les trous, donc il y a des trous dans la langue, mais il y a aussi des trous dans le texte, ce n'est pas une narration classique, c'est des tableaux, et on entre dans cet univers-là par touche, comme dans un jeu de patience. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada